Bon, vous n'avez pas été foutu de trouver un stage à l'étranger ? Donc on va vous en trouver un. Loin. Très loin. Vous allez passer dix mois en Guyane. Mais ça vous ira très bien. Guyane, ou la découverte de l'or illégal par un étudiant des mines de Paris. Le stagiaire devient aventurier et se retrouve mêlé aux affaires de dangereux trafic en d'or. Tu as envie de rentrer en France ? Non. Moi j'ai envie de travailler avec vous. Canal Plus se lance dans la série d'aventures pied dans la boue sous la fournaise amazonienne. La Guyane comme ADN du projet. Considérant l'histoire que je racontais, je ne voyais pas où on pouvait le faire ailleurs qu'en Guyane. Ne serait-ce que pour les langues, pour les différentes couleurs qui sont présentes en Guyane. Et je parle autant des gens que des territoires. Et pourtant, il a été question un temps de tourner Guyane en Malaisie. Pour cause de budget évidemment. On a pris 75% de castings en Guyane. On n'aurait jamais pu en Malaisie. Le problème de la langue, il y a quand même très peu de comédiens là-bas qui parlent français. Donc voilà, on s'est dit, on privilégie l'artistique et l'économique, ce qui est bien. En Guyane, on pouvait faire l'Amérique du Sud. On pouvait faire l'Afrique au niveau des décors et au niveau aussi de la population. En Guyane, c'est un territoire multi-ethnique. Au même titre que Paris, New York ou Londres, on trouve de tout en Guyane. A se demander pourquoi, les diffuseurs n'y ont pas pensé plus tôt. Arte ne s'y est pas trompé. La chaîne franco-allemande a tourné là-bas Maroni en fin d'année dernière. Un polar en trois épisodes. L'enquête va nous plonger aux confins du fleuve, à la frontière entre Guyane et Suriname, un peu en mode true detective, la série américaine. On ne cherchait pas un true detective, mais on se dit, après il faut se méfier toujours des références très fortes comme ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire un polar mystique. Et l'imaginaire de la Guyane, outre ces décors, nourrit tout à fait ça. La Guyane, plus qu'un simple décor, une ambition, être au plus près de la réalité. L'enquête elle-même nous amène à traverser ces communautés, ces langues, ces cultures, puisque les héros vont aller enquêter à la fois à Cayenne, à travers la communauté brésilienne, chez les créoles, chez les métros. Donc on va avoir une vraie radiographie de ce qu'est Cayenne. Le reste de l'outre-mer attire aussi la télé. France 2 développe une série à La Réunion pour l'accès du week-end. Et alors qu'M6 tourne en ce moment en Guadeloupe, TF1 est en repérage pour un téléfilm à Tahiti.